Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est très chouette, tu vois ton voisin là ? Une fois que tu auras pris cette chambre, vous pourrez même parler Oui, très très adorable Fais pas attention au plafond et tout le reste On va refaire tout ça une fois que tu auras payé On va tout refaire Monsieur, je n'aime pas cet endroit Est-ce que c'est ici que nous allons utiliser de l'eau ? Excuse-moi, tu dis ? Je n'aime pas cet endroit Tu as dit que tu voulais une chambre proche de ton lieu de travail Ton lieu de travail est juste là Ta nouvelle maison est ici Je travaille selon ton budget Je sais, est-ce que je peux voir l'intérieur ? Ma soeur, tu ne peux pas entrer Tu n'as pas payé mon travail que je suis en train de faire Tu n'as pas payé le loyer mais tu veux aller dedans ? Tu veux aller dedans comme dans une salle de cinéma ? Paye-moi les premières avances pour que j'ouvre la portière à clé sur moi Tu me fais un transfert ou on part dans mon bureau ? Mais moi je suis supposée voir l'intérieur avant de... Ma chère dame, ça c'est du lourd C'est la terre promise Du lourd, si vous ne le prenez pas A peine vous aurez tourné le dos, une autre personne viendra Pardon, excusez-moi Voilà quand on m'appelle C'est toujours pour cette maison Vous la prenez ou quoi ? Ok, pas de soucis Voilà Alors on va dans mon bureau où vous me faites un transfert Ce sont les affaires, strictement les affaires Je vais retirer de l'argent et te le donner Ecoute, tu dois être vaillante cet endroit Tu dois être intelligente Voilà ton voisin, si tu as besoin de quoi que ce soit Dis juste à la personne Allons-y, allons-y T'as vu cette chambre ? On a tout peint à l'intérieur Il y a des persiennes là-dedans Des carreaux, hein ? N'aie pas peur La... la... Qu'est-ce que je dis ? La commission, comment tu comptes la payer ? Allons-y, je vais retirer de l'argent et tout te donner Voilà, tu sais que je me dois encore un petit quelque chose Pour le service que je viens de te rendre Et puis... ... C'est parti ! C'est parti ! Ma chérie, si tu voyais la maison que cet homme a montré, je n'aime pas du tout cette maison, mais c'est pas comme si j'avais le choix. Je vais me débrouiller. Au moins, c'est proche de ton bureau. Tu n'arriveras pas au travail en retard. C'est la seule raison pour laquelle j'ai payé. Tu as déjà payé ? Mais bien sûr ! Et quelle partie dont je n'ai aucun endroit où habiter, est-ce que tu ne comprends pas ? Et tu dois quitter cette loge plus tard demain. Si tu vois cet endroit, chaque coin de cette loge soigne de dos. C'est tellement douce, il y a bon. J'ai hâte de partir de là. J'aurais bien voulu que tu restes avec moi, mais la femme de mon oncle m'a averti. Ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord ? Je vais bien. Et aussi, l'agent m'a demandé d'aller là-bas demain. On pourra me donner, genre, on pourra me donner la clé, comme ça, je pourrais nettoyer. Je dois même acheter ma téléphone que j'y aille maintenant. T'as raison, ma puce. Je me dépêche. Je viens avec toi, comme ça, je pourrais t'aider. Non, non, ce n'est pas aujourd'hui. C'est demain. C'est demain ? Ok, d'accord, pas de souci, pas de souci. D'accord, prends soin de toi. Bye-bye. Bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, un agent m'a amené ici hier. D'accord. Il m'a demandé de venir chercher les clés dans cette chambre vide là-bas. Laquelle ? Celle-là. Désolée, il n'y a pas de chambre libre dans cette concession. Pourquoi est-ce que les gens sont ici tout le temps dans cette chambre ? Elle n'est pas libre. Non, je veux dire, je suis venue ici hier. Il m'a montré cette chambre. Et j'ai même déjà fait l'ouverture pour ça. Il m'a demandé de venir et qu'on allait me donner les clés de la chambre. La dernière chambre est la mienne, elle est déjà occupée. Et puis d'ailleurs, l'occupant de cette chambre est un peu fou. Attends, monsieur. J'ai fait l'ouverture de la chambre hier. Et même quand je suis venue, cette chambre là à côté était ouverte. Et il me disait que c'est la chambre de mon voisin. Cela veut dire que tu étais là quand nous sommes venus. Peut-être que vous allez acheter quelque chose. Cette chambre est la mienne. Et cette chambre est occupée. Désolé. Je suis navré, c'est occupé. Monsieur, je... Désolé, je ne peux pas vous aider. Quelqu'un l'occupe déjà. Je suis vraiment désolé. Donc quelqu'un vit dans cette chambre ? Ouais. C'est occupé. Désolé. Oh, mon Dieu. Cela veut dire que cet homme est escroqué. C'est la vie. Vous aurez dû vous renseigner. Vous aurez dû demander aux gens. Vous n'aurez... Vous n'aurez pas dû payer aussi facilement. Mais quand nous sommes arrivés, cette porte était ouverte. Il m'a dit que... Que la personne... Que c'était mon voisin qui occupait cette chambre. C'est... C'est ma chambre. C'est là que je vis. C'est ma chambre. Mais est-ce que tu étais là quand nous sommes venus hier ? Je ne me souviens pas. Peut-être que je suis... Oh, mon Dieu. C'est quoi ce genre de problème ? C'est le seul argent qu'on m'a donné mon père. Je ne suis que une scoute qu'on a transférée ici. C'est quoi le problème ? Désolé. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oh, ça veut dire que je... Je suis vraiment désolé. Je ne vais pas pouvoir vous aider. Désolé. Ok, pourquoi les gens sont aussi méchants ? Mais c'est quoi ce genre de méchant c'était ? Madame, vous devriez plutôt trouver un autre endroit. C'est ce qui se passe ici. Désolé. Ah, mon Dieu. Ah, Dieu va punir cet homme. Dieu va le punir. Cet argent ne sera jamais assez pour lui. Je suis vraiment désolé. C'était le seul argent que j'avais pour mon hébergement. Maintenant, je suis vraiment coincée. C'est même ce matin que j'ai vu un espace dans cette concession. Je t'assure qu'il loue les chambres du magnifique duplex. À un très bon prix. Dans, genre, dans cette ? Oui. Si on l'avait su, on aurait dû attendre un tout petit peu. Ça ne sert à rien d'être excitée. Où est-ce que je vais même d'abord avoir cet argent ? Ça, c'était tout ce que mes parents m'avaient donné pour mon hébergement. Et je n'aurai rien avant la fin du mois. Et même si je décide d'attendre, ce ne sera pas assez pour un hébergement. Ok, Tioma. Si je t'empruntais un peu d'argent pour que tu puisses occuper l'endroit. Est-ce que tu es même sûre pour ces gens ? Est-ce qu'ils sont fiables ? L'agent a dit qu'ils vivaient là-bas. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'aller regarder l'endroit. Allons-y, Tioma. Allons-y. Où est mon téléphone ? Allons-y maintenant. Allons-y maintenant. Aménage encore. Peut-être quand tu aménageras, vous en parlerez. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un ici ? Bonjour. Ah, il y a quelqu'un ? Bonjour. Nous sommes venus regarder les chambres. Vous êtes venus hier ? Oui, oui. Mon amie est intéressée par les chambres, donc elle est venue jeter un coup d'œil. Ok. Allons-y. Alors, nous y voilà. Alors, voici le lit de la chambre pour le moment. Vous êtes ici. Et l'autre chambre est occupée par une dame. Et puis, l'autre est aussi occupée. C'est bon ? Alors, combien coûte cette chambre ? Ça coûte 150 000 euros. Est-ce que je peux payer 100 000 ? Les maisons dans ce quartier ne coûtent pas ce montant. En fait, tu peux à peine en trouver une, à part si tu loue l'autre duplex. Dans le même cas que moi, j'ai le tout l'endroit parce que je ne veux pas vivre seul. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais l'année prochaine, quand je vais me marier, vous allez devoir partir. Oui, mon service sera terminé dans un an. Après cela, je vais partir. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux payer 120 000 ? C'est bon, c'est le loyer. D'accord. Est-ce que je peux venir payer demain ? Je ne peux pas le garder pour vous si quelqu'un d'autre vient. Non, 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 s'il vous plaît. Nous allons sans doute vous payer, s'il vous plaît. On ne vous décèvera pas. Excusez-nous un instant. Pourquoi est-ce que tu repousses à demain alors que je peux te donner l'argent maintenant ? Jiro, je sais ce que je fais. Je vais revenir ici la nuit. Je suis sûre que ce gars et les autres vivent ici. Je ne crois pas que cet endroit sera toujours disponible. Payons juste. D'accord, c'est bon. Euh, monsieur, ok. Ne vous en faites pas, nous payons. Nous allons payer. Maintenant que j'ai payé cet hébergement, je me sens vraiment soulagée. Je remercie Dieu que personne d'autre ne l'a pris. L'endroit est hyper joli pour ce prix-là. Je t'ai surprise que tu discutes encore le prix. Normalement, ces chambres coûtent 400 000 Naira. Je t'entends juste de ma chance. Et merci beaucoup, Jiro. Je t'en prie. Quand on va commencer à me payer, je vais te rembourser petit à petit. Oh, s'il te plaît, t'en fais pas. Tu peux compter sur moi. Merci. Je sais que tu ferais pareil pour moi. Alors, mon Dieu. Maintenant, je m'inquiète où je vais dormir. Je t'ai supposé quitter cet endroit. Ok, voici ce que nous allons faire. Tu peux en fait passer la nuit ici. Et puis pendant le jour, tu peux t'éclipser dehors. Oui. Jiro, c'est bon, ça va. Tu en as déjà fait assez. Je ne veux pas te crier des ennuis. Est-ce que je me suis plaint ? Tu pourras dormir ici cette nuit et demain tu te cherches. Tu es sûre que je peux le faire ? T'as traversé beaucoup de choses. Qu'aimerais-tu manger ? Tu sais que je suis d'exigeant. D'accord, je vais faire quelque chose à manger pour toi. Vraiment, n'importe quoi, ne t'en fais pas. Oh. je vais bien je vais très bien papa oui je commence officiellement le travail d'Emma s'il te plaît papa je voulais te dire que j'ai finalement payé la maison mais j'ai besoin et j'ai besoin d'un peu d'argent comme ça je pourrais un peu meubler ma chambre oui oui c'est officiellement ma première maison oui 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 papa ce sera génial et si je peux avoir ça ce sera parfait d'accord et très bien papa merci beaucoup salut maman de ma part d'accord bye bye l'autre chargée à l'air script J'espère qu'elle ne nous causera pas des ennuis au boulot Ma chérie, cette dame se comporte comme si nous lui avons fait quelque chose de mal Quand il s'agit des gars, elle est très gentille Mais avec nous, c'est une autre histoire T'en fais pas, je connais son genre Salut Bonsoir, comment tu vas ? Je vais bien, merci, et toi ? D'accord, prends soin de toi Merci Elle, c'est la dame de l'autre chambre Qu'en est-il de l'autre personne ? J'espère qu'elle est gentille Je ne l'ai pas encore vue, donc je ne peux rien dire De toute façon, ta maison est très jolie Merci J'ai hâte de voir comment tu as aménagé ta chambre Tu verras, c'est pas mal Sois la bienvenue, ma chérie Merci Allez, entre D'accord Ok, nous y voilà Waouh, 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 waouh Chuma ? Oui ? Comment est-ce que tu... cet endroit est tellement joli Merci Oh mon Dieu, c'est beau Waouh Mais tu sais déjà que la maison est jolie Il suffit juste de mettre des bons meubles, de beaux rideaux et... Oh mon Dieu, c'est vraiment joli T'es tellement chanceuse Merci Je n'arrive pas à croire ce que tu as dépensé pour ceci Tu devrais t'entendre avec ce garrot Je t'assure Va soigner avec moi Le garrot est vraiment très généré Regarde C'est tout ce que je peux dire Est-ce que tu as vu sa voiture ? C'est la voiture en mode actuellement Tu sais que ces gens riches sont toujours chaleureux Pas comme ces pauvres Pas comme ces gens pauvres Ou ces gens qui n'ont rien Tu sais, ils sont toujours un peu coincés Mais ce garr, il a de l'argent Oh mon Dieu Tu as raison Tu es chanceuse Merci C'est beau, j'aime J'aime, 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 j'aime Alors, qu'est-ce que tu veux manger ? Donc, je vais passer la nuit ici, j'espère que tu le sais Ce n'est pas ta maison à toi seule, c'est la nôtre Elle est en toi Qu'est-ce que tu manges ? N'importe quoi N'importe ce que tu as Viens à la cuisine Viens, mais viens d'abord me prendre une photo Allez, suive-moi la cuisine Viens me prendre en photo Viens Cet endroit est calme aujourd'hui Depuis que je suis venue, je n'ai pas vu une porte s'ouvrir À part mon tévoison, ils ne sont pas là Cette dame est allée au Canada la semaine dernière Et pour Fred Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue Sa voiture est juste garée là-bas Et je ne sais pas où il est C'est vrai Donc, nous sommes celles ? Oui, c'est le cas Ce n'est pas comme si j'étais seule C'est une propriété Et tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer le portail Et de fermer ma chambre Bien sûr Exactement Qu'en est-il de la dame dans l'autre chambre ? Quelle dame ? Cette dame Ok Elle m'a dit que son frère va venir de nouveau pour occuper la chambre Je suis avec toi On ne lui irait nulle part Tu sais bien que je n'ai pas de soucis Tout le monde est sorti, ce n'est pas grave Il n'y a pas de soucis Fred n'est pas rentré depuis un bon moment Peut-être qu'il est hors du payer Et il ne t'a rien dit par rapport à ça ? En tant que sa mère ou sa copine ? Je ne sais que demander Salut Bonsoir Salut Comment est-ce que vous vous portez ? Nous allons bien Et qui êtes-vous ? Je suis étiqué Le cousin de Fred Oh Il ne vous l'a pas dit Mais c'est lui qui vous a mené ici, n'est-ce pas ? Oui, c'est lui S'il vous plaît, excusez nos manières Il nous l'a dit Bienvenue C'est bon Bienvenue Merci Je vais dans ma chambre Je reviens D'accord Je crois que c'est le gars qui vit dans l'autre chambre Il est chaud Je veux dire Il est vraiment chaud Tu sais Il vit encore dans quelle chambre ? L'autre chambre, c'est ça ? Je vais dormir ici ce soir Oh mon Dieu J'ai aussi chaud maintenant Change le programme Que ça commence à 7h Vas-y, vas-y, vas-y Mesdames Ma chambre Elle est dans un tel état Pourquoi tu n'as pas pu trouver quelqu'un pour détruire ma chambre ? Donc Je veux aller régler ça J'ai apporté du vin Oh Merci Pas de quoi Merci Pas de quoi Je reviens D'accord Il nous a apporté du vin Il est tellement gentil Qu'est-ce que tu y as avec les garçons ? J'ai juste bon goût, ça doit être ça Oui Un bon goût pour les poissons J'ai fait un retrait quand on rentrait Tu m'as dit avoir besoin d'argent Oui Dans ce cas Viens, allons dans ma chambre pour que je te le remette Allons dans ma chambre pour que tu récupères ton argent Non, dans la chambre Tu as entendu ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il revenait Il va revenir, ok ? Ce serait impoli de partir juste comme ça Trinquons d'abord à ceci Nous ne devons pas partir C'est impoli Ha, ha, ha Ha, ha Tu es plus qu'une sœur pour moi. Comme je te rembourse la dernière partie de cet argent, je prie que le ciel entende ton cri dans les moments difficiles, comme tu l'as fait avec moi. Amen. Nous ne sommes plus que des amis. Nous sommes des sœurs maintenant. On n'abandonne pas sa sœur. Je serai avec toi, peu importe ce qui arrive, d'accord ? Merci. Les sœurs pour la vie ? Les sœurs pour la vie. Et rien ne pourra briser ce lien, tu le sais, n'est-ce pas ? Oui, je le sais. Je t'aime, Viola. Merci. 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 Voisine. Ah, bonsoir, Chioma. Je m'appelle Chioma. Désolée, bonsoir, Chioma. Oui. J'aimerais savoir combien de temps as-tu payé pour cet endroit ? J'ai payé une année. Fred a insisté pour que nous payions une année. Pourquoi tu demandes ? Tu as payé plus d'une année ? Ou alors, tu n'as pas du tout payé vu que c'est ton cousin. Fred n'est pas aussi gentil. Non, je ne te crois pas. En fait, c'est quelqu'un de très gentil et il a été avec chacun d'entre nous. Alors, ne vas-tu pas lui renouveler la prête en service ? Non, je ne le ferai pas. Ah, ok. Je vais retourner à Abuja parce que je n'aime pas du tout ici. Oh. Oui. Alors, dis-moi, combien de mois tu restes-tu ? Euh, dis-on, six mois et onze jours. Ah, tu comptes même les jours ? Tu as à te partir d'ici. Ça, montre à quel point je veux m'en aller. C'est bon, d'accord donc. D'accord, merci. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Eh, Jiro ? Regarde comment tu m'es effrayée. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Mais je suis ici maintenant, non ? Tu es là maintenant. Tu sais, il y a plus d'air ici, genre air naturel. Eh, Jiro, la clim est allumée et les fenêtres sont fermées. Juste vas-y, dis-le, je sais. Tu es venu voir un homme. Il est là. Là où ? Quelqu'un qui est sorti avec une autre fille. Hey, pourquoi tu fais un ? Laisse-moi te demander, tu penses qu'un gars comme lui n'a pas de femme dans sa vie ? Eh, Jiro, pourquoi es-tu comme ça ? Il n'y a aucune chance qu'un gars comme lui n'ait pas au moins une fille dans sa vie. Les gars comme lui sont des briseurs de cœur et je te l'ai toujours dit. Il est sorti avec une autre fille ? Non, il est sorti avec toi. Venirons, j'allais faire quelque chose. Allons d'abord dans ta chambre. Hein ? Ouais, il fait tellement chaud ici. Non, 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 tu n'as pas besoin de faire ça. Assieds-toi là, je vais t'apporter à manger, cet endroit est très aéré. Il fait chaud, je t'assure, il fait chaud. Allez, Jiro, reviens t'asseoir. Laisse-moi, laisse-moi tranquille. Non, 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 reviens t'asseoir, tu ne vas pas dans la chambre. Allez, viens t'asseoir. Nous allons monter, nous allons manger en haut, je ne peux plus rester ici. C'est chaud. Il est tout le monde chaud. Oui, c'est ça. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau quand tu viendras. Viens chercher ça toi-même. Comme l'homme qui t'a amené ici, t'as dit tout à l'heure, ton salaire mensuel est de 40 000. Oui, monsieur. Si tu laves mes voitures, tu auras un supplément de 15 000, ça te fera 55 000. J'espère que ça ira. Ah, très bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Dieu vous bénisse. Tu peux aller travailler. Dieu vous bénisse, monsieur. Lavez la voiture à 15 000, ça fera combien par voiture ? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Éduquée. Vous êtes madame Xioma ? Oui. André. Qui êtes-vous ? Mon nom, c'est Georges. Le patron m'a prévenu que vous viendrez. C'est moi qui suis le nouveau gardien ici. D'accord. Vous avez dit... Vous avez dit vous appeler Georges, monsieur. Oui, Georges. Ok, Georges. Éduquée n'est pas la seule personne à vivre ici. D'accord ? Je vis également ici. Donc, j'ai aussi des comptes à me rendre. Est-ce que tu comprends ? Très bien, madame. Oui, parce que nous te payons tous. Salut, Éduquée. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que tu devrais me tenir informée avant de prendre une quelconque décision concernant cet endroit. Je veux parler du gardien. Oh, ça ? Je suis désolée, mais je n'étais pas confortable avec les arrangements de sécurité d'ici. Ok. Du simple fait que je vais également devoir contribuer pour le salaire de ce gardien. Tu aurais dû me tenir informée. Je veux dire, nous ne serons entendus sur combien l'obéé et sur bien d'autres choses. Et en ce moment, il n'y a que toi et moi. Fred n'est pas là. Et la dame qui avait dit que quelqu'un allait venir prendre sa chambre, nous n'avons vu personne. Quoi ? Quelqu'un viendra le remplacer ? C'est ce qu'elle a dit. Fred. Attends. Tu ne veux pas les voisins ? Dans ce cas, paye toute la propriété. Mais qui reste cher d'argent ? Donc, contente-toi de ce que tu as. Ils soient heureux d'avoir les voisins. Ok. Alors, combien est-ce que nous payons le gardien ? Euh... Ok. Dis-moi, combien proposes-tu qu'on le paye ? Eh bien, je ne sais pas comment ça se passe ici. Mais à Boudjah, mon père paye... 40 000 Naira, plus le repas. Ok. Attends. 40 000. Et il n'y a que toi et moi. Ça va faire 20 000 Naira. Ça, c'est presque mon indemnité gouvernementale. C'est ça le truc, Éduqué. Je sais que nous avons vraiment besoin de quelqu'un au portail. Mais tu aurais dû me le dire avant d'en employer un. Fred était ici. Cet endroit est bien et sécurisé. Il n'y a jamais eu un problème de quoi que ce soit. Dis-moi, tu sais quoi ? Comme je suis celui qui a le plus besoin de la sécurité. Parce qu'il a fermé et ouvré le portail pour que j'entre et je sorte. Ne t'en fais pas. Je vais le payer. C'est bon. Genre, tout payer ? Non, non, non. Pas la peine. Ce n'est pas juste. Parce que moi, si je vais entrer et sortir, il fera la même chose pour moi. Alors au moins, je dois contribuer quelque chose. Ok, si tu insistes, tu peux payer 5 000. En fait, son salaire archélement est de 15 000 naira. Alors, paie juste 5 000. C'est bon. 15 000 quoi ? Comment tu peux lui payer une son pareille ? Est-ce que c'est petit ? Bien sûr que ça l'est. Et je veux dire, ce ne sera même pas suffisant pour qu'il puisse se nourrir. Encore moins nourrir sa famille avec l'économie de nos jours. Éduquée, la vérité est que si tu veux vraiment les services de quelqu'un, tu dois être capable de payer pour cela. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le faire si on ne peut pas se le permettre. Siouma, c'est 15 000 plus la nutrition. D'accord. Je donnerai ma part de contribution d'ici la fin du mois. D'accord. Salut, chérie. Hé, Tela, comment tu vas ? Tiens, qui est-ce ? Hé, hum, une amie. Hum, ok. Siouma, j'ai entendu ce que tu as dit, ok ? Comme tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Euh, on monte ou on reste là ? Allons-y, d'accord ? Avant le délèche. D'accord. T'accord. T'accord ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est mon âme, sœur. Tu comprends ? Attends, attends. Dis-moi, celle que j'ai vue maintenant, elle n'a pas de niveau, s'il te plaît. Dis-moi, celle que tu as vue hier, avant-hier, avant-hier, elle était comment ? Est-ce que j'étais belle ? Mais Jiro, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'aime pas ça. Je suis une très belle femme. Je suis fatiguée. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je ne veux pas pour ce que j'aime. Je n'ai pas dormi toute la nuit, Jiro, s'il te plaît. Est-ce qu'elles sont belles ? Est-ce qu'elles sont claires ? Est-ce qu'elles sont aussi belles que moi ? Mes filles, oh mon Dieu, Jiro, s'il te plaît. Ça fait comme si je ne sais pas. C'est la première fois, la deuxième, la troisième ou la cinquième fois. Je ne sais pas, c'est sûrement la dixième ou la cinquième. Non, ne me dis pas ça. Quoi ? Quoi ? Regarde ça. Beu importe la personne qui a fait ça, franchement, il est plus qu'un monstre. Oh mon Dieu. Juma. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai entendu crier. Tu vas bien ? Dis-moi comment est-ce que quelqu'un peut voir c'est rester lui-même. Oh. Oui. Ne t'en fais pas, je vais venir arranger ça. Non, 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 non. Tu ne vas nulle part. Qui va venir nettoyer ça ? Tu vas nettoyer ça maintenant. Juma, calme-toi. Tu sais très bien que c'est mon tour de nettoyer, n'est-ce pas ? Ok. Alors, s'appelle la ménagère. Quand elle va venir, elle va le nettoyer. Maintenant, je veux cuisiner. Comment je suis censée le faire ? Calme-toi. Ok, c'est bon. Je vais nettoyer ça maintenant. Très bien. Et dépêche-toi. T'en fais pas. Je vais t'aider à nettoyer, ok ? Ne t'en fais pas. Non. Je gère. Ne t'en fais pas. Non, j'insiste. Je gère. T'en fais pas. C'est pas grave. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. T'en prie. J'ajuste. J'jis不是. T'en prie. C'est parti ! Les horaires pour nettoyer l'appartement. Ça devient très intéressant cela. Ça ne sert à rien, il va perdre. Je t'assure, il va perdre. Hey, bonsoir. Salut, bonsoir, comment tu vas ? Où es-tu en train d'aller ? Au quartier de l'indépendance. Tu es chanceuse, c'est là où je vis. Je peux te déposer. Non, 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 c'est bon. C'est sur mon chemin. Tu n'es pas obligé de te déranger, tu sais. C'est sur mon chemin. Et il n'y a pas de gêne. Je veux dire, je passe par là, que tu me rejoignes ou pas. D'accord, si tu insistes. J'insiste. D'accord. Et TK, à plus tard. Tu as besoin d'un homme. Rectificatif, pas juste n'importe quel homme, mais le mec qui est dans cette maison. Allons dans ma chambre. Non, je veux rester ici. Très bien alors, moi j'y vais. Oh, d'accord. Salut. Ici au moins ? Oui. Pourquoi est-ce que tu t'en vas ? Je veux dire, tu t'enfermes toujours dans ta chambre. La première fois que je suis venue, je vous ai vu toutes les deux racistes ici, n'est-ce pas ? Je vais bien, j'aime juste être dans ma chambre. De toutes les façons, je devais l'accompagner. C'est une bonne chose que tu sois là. Tu vas lui tenir compagnie. Tu ne veux vraiment pas aller avec moi ? Non, je préfère rester ici. Très bien, je l'ai compris. Bon bah, je serai dans ma chambre. D'accord, à tout à l'heure. Je te rejoindrai. Salut. Coucou toi. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Ça fait du bien de te retrouver ici. Oui. Pourquoi est-ce que ton amie est aussi coincée ? Je ne sais pas, c'est sa nature. Mais moi, je ne suis pas coincée. Je suis 100% disponible pour éduquer. Je sais. Alors, comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien. Ok, je vois. Mon pote. C'est comment ? Waouh. Salut, Adjiro. Salut. A te voir aussi bien habillé. D'où viens-tu ? Mais attends, la question c'est où est-ce que je vais ? Ouah. Ouah. Waouh. Salut. Tu es si bien. Merci. Tioma. Oui ? Apparemment, tu ne me racontes plus tôt. C'est juste une sortie inoffensive. Ok, très bien. Je parlais de comment je n'aime pas cette vie. Et Alex ici présent a dit qu'il allait me faire changer d'avis. Et nous avons tenu un pari dont je suis habillée pour ça. Tu as entendu ça ? Ton ami va perdre le pari parce que mon ami que voici ne peut pas rester dans cette ville. Éduqué, tu peux voir comment ces filles ont déjà comploté pour que je perde ce sort. Mec, souhaite-moi bonne chance. Ça ne sert à rien. Tu vois, parce qu'en fait, elle n'aime pas cette ville. Et même les gens de cette ville, un peu comme toi et moi. Ok. On verra bien. Très bien. On verra bien comment ça va se passer. D'accord, tu m'achètes quelque chose en plein emporté. D'accord. Amusez-vous bien. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, en fait, je comprends parfaitement. Hello. Je suis juste devant toi. Vraiment. Eh bien, disons que la ville n'est pas aussi mal que je le pensais. Vraiment ? Oui. Dis-moi, où est-ce qu'il t'a amené ? Où est-ce que vous êtes allée ? Voilà. Oh, merci. Alors, à part le fait que je me sois bien amusée. Disons que les gens d'ici savent comment s'amuser. Je n'ai jamais vu comme ça. Je t'ai toujours vu comme une fille difficile et coincée. Quoi ? Ok. Par exemple, nous vivons dans cette maison. Ça fait déjà un bon moment. Et voici la première fois qu'on s'assoit pour avoir une conversation. C'est toujours genre... Édiquée, il y a cette règle, il y a cette régulation. En fait, ça, c'est coincant. Bien, je ne suis pas. J'aime juste m'occuper de mes affaires. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Tu l'as vu avec quelqu'un dernièrement ? Si je ne me trompe pas, je crois que ça fait un mois qu'aucune fille n'est venue le chercher. Et tu sais, sa vie privée, ça pourrait être quelqu'un qu'il a connu dans son passé. Il m'a toujours mise à l'écart. Je pensais qu'il allait revenir à des meilleurs sentiments, que tu m'as dit qu'aucune fille ne rôdait autour de lui, ou alors qu'aucune fille ne lui rendait visite. Et puis, j'ai essayé de pousser encore. Je l'appelais tous les jours, mais pas un appel de lui en retour, même pas un seul. Tuma, maintenant tout est clair. Maintenant, tout est clair. Et Giro, regarde-moi. Ecoute, tu es une très belle femme. Vraiment très belle, même de l'intérieur. Ton véritable homme viendra. Et il t'aimera sincèrement. Quand? Qu'est-ce que tu dis? Ecoute, ne te morphons pas à cause d'un homme. Il y a des milliers d'hommes là, d'ailleurs. D'accord? Mais tu m'aimes, je l'aime. Ça va aller, quelqu'un d'autre t'aimera aussi. Tu m'aimes, je l'aime. Je l'aime. Et c'est bon, ça va aller, chérie. Ça va aller. Je l'aime. Je l'ai fait. Elle a le cœur brisé. En fait, voilà exactement ce que j'évitais. Parce qu'elle est ton amie, je n'ai pas voulu la blesser. Mais il s'est avéré que tout ce que j'évitais est arrivé. Et que veux-tu dire pas? Parce que c'est mon amie. Il y a surtout l' LAUGHTER Fadedacoucaixo. Je dis au moins, C'est par toi que je suis attiré. Je sais que tu seras choqué d'entendre ça. Tu ne m'aimes même pas Mais c'est la vérité Je... Je veux juste libérer mon cœur C'est ma nature J'aime dire aux gens ce que je ressens Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Tu vois, je... Je suis complètement amoureux de toi Et je ne peux même pas le contrôler Je sais que tu ne m'aimes pas Je le sais, c'est bon Après tout, je n'ai pas été le meilleur Alors Pourquoi ne me la faire pas dire plutôt ? Mon ami Je croyais que vous étiez ensemble Mais il venait de me dire Alex Nous sommes juste amis Je croyais que tu ne m'aimais pas En fait, je ne t'aimais pas Mais C'était plus fort que moi C'était plus fort que moi Je veux dire J'ai essayé J'ai essayé de le combattre Mais Chaque fois, je m'imaginais juste Entre nous d'embrasser Après notre premier baiser Donc Il fallait que je le fasse à nouveau C'était Tellement réel Tu vois Je t'aime Je t'ai aimé Pendant un long moment Et J'ai toujours voulu être avec toi Oui Je Je ne te l'ai pas dit Parce que je possais cet endroit Je Je ne voulais pas que tu te sentes Comme si Sortir avec moi C'est une récompense De rester ici Et tu possèdes quoi ? Ouais En fait Fred est un bondi J'ai eu cet endroit Peu de temps Avant de voyager Pour ma formation de moi Et Il a profité du fait que Je n'ai que meublé Deux chambres Pour vous loger Je t'ai Je t'ai fait nettoyer la cuisine Et tout le reste Notre rencontre Peut être tournée en fil Vraiment Je t'aime Je t'aime aussi Mon amie Edira Je ne sais même pas Comment je vais lui dire ça Elle ira bien Fais-moi confiance Edira bien Ce n'est pas de l'amour Infactuation et À un moment Elle va bien s'en aller Ça ne sera pas aussi facile Tu sais Les choses comme ça Sont très délicates Nous sommes amies Depuis tellement longtemps Et je ne veux pas Que quoi que ce soit Gâche cela Rien ne gâchera Ta relation avec elle Crois-moi Amie pour toujours Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu essayes de dire ? J'essaye de dire que Éduquer moi Non Écoute La vérité est que Je n'ai absolument rien planifié De tout ceci Fais-moi confiance Te fais confiance ? Tu as dit que je devrais te faire confiance ? Chioma Je convoitais ce gars Depuis plusieurs semaines Et tu t'es comportée Comme s'il n'y avait rien entre vous Tu es même venue ici Pour me consoler Chioma Pendant tout ce temps J'essayais d'attirer son attention Tu le voyais derrière moi ? Non On ne se voyait pas Donc vous avez commencé cette relation Avant hier Nous n'avons même pas encore commencé Tu dois croire Je suis une idiote Chioma Sors de chez moi Ejuro Chioma C'est quelqu'un dont je suis amoureuse Et dont je t'ai parlé Bébé, je suis vraiment désolé. J'aurais aimé faire quelque chose pour t'aider. Et Jiro et moi, nous sommes amies depuis tellement longtemps, je ne veux pas la perdre. J'ai tout vu. Et je sais que vous n'étiez pas en couple tout ce temps. Bien que j'ai constaté l'alchimie, je ne suis pas bête. À chaque fois que je suis avec Chioma, notre conversation coule comme du lait et du miel, s'il s'agit d'éduquer. Et mon amie de l'autre côté est toujours concernée par Chioma. Les amis, laissez-moi parler à Jiro. Elle a une très belle âme, en effet. Et elle mérite connaître la vérité. S'il vous plaît. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est bon, tu sais. C'est notre premier rendez-vous. Je n'ai vraiment pas envie de tout gâcher, alors... C'est bon. J'ai vu juste que tu sois heureuse. Je sais. Allons-y. D'accord. Bébé, arrête, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Je suis désolé. Eh bien, ok. Maintenant que nous avons réussi et la maison a été vendue, j'aimerais ramener le gardien parce que je ne veux pas que tu fasses le nettoyage à chaque fois. Non. Ah, oui, j'ai dit non. Et donc, ça veut dire que tu vas devoir t'habituer à ma petite liste à la cuisine. Oui, je sais que c'est exactement ce que tu essayes de faire, mais ça ne marche pas. Non. Je suis chanceux de t'avoir trouvé. Et je suis chanceuse de t'avoir, moi aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Non, non, pas de bisous, va juste faire tes tâches. Allez, va faire ton travail. Ok, ma. Oui. Et quand tu auras fini, je viendrai l'inspecter. Et te voilà prévenue. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pendant tout ce temps, j'étais occupée à critiquer tout ce que faisait J.K. Je n'ai jamais su que je tombais amoureuse de lui. C'est bon. Alex est tellement gentil avec moi. Il ne veut pas qu'on ait des ennuis. Il s'inquiète tellement pour nous. Il a l'air d'être un garbien. Et je suis aussi désolée. Non. Tu n'as pas à être désolée pour quoi que ce soit. C'est moi qui devrais plutôt te dire désolée. Non, pourquoi ? Et J.K. et moi ne sommes jamais sortis ensemble. Encore moins que tu m'aies dit que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir dit toutes ces paroles blessantes. Tu as toujours été là pour moi. Et je n'aurais pas dû te dire toutes ces choses méchantes. J.K. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis aussi sincèrement désolée, J.K. Et c'est bon. Les soeurs pour ? Soeurs pour la vie. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow ! Oui, c'est vraiment très beau. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Je savais que ça allait être parfait pour toi. Je te jure, j'adore. C'est vraiment très beau. Oui, c'est très beau. Oui, regarde ça. Je m'imagine dans ça, tu sais. Donc, maintenant, nous avons les tenues des filles d'honneur. Oui. Oh, mon cœur ! Salut, mon cœur ! Comment est-ce que tu vas ? Tu m'as montré. Et comment se porte mon beau-frère ? Comme tu peux le voir, ton ami prend bien soin de moi. Bien sûr. Et vice-versa, parce que j'ai pas entendu quelqu'un me dire, Alors, je dois partir ici le mois prochain. Je dois quitter cette ville. Comme elle aimait si bien le dire, j'ai hâte de finir mon formation. Comme ça, je pourrais partir de cette ville. Merci. C'est bon, d'accord, vous allez gagner. En fait, merci d'avoir fait que mon ami qui est devenu ma sœur soit resté. Je pourrais la voir tout le temps maintenant. J'étais sûre. Alors, vous avez fini maintenant ? Comme ça, je peux amener ma fiancée avec moi. Oh oui, c'est bon, j'en ai terminé avec elle. Allez, tu peux l'amener avec toi. Excusez-moi, mon bébé et moi devons aller quelque part. C'est bon, je comprends. Le préparatif du mariage, n'est-ce pas ? Oui, exactement. C'est bon, oui. Prenne soin de l'air. Je vais le faire, je le ferai. D'accord, ok. Non, 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 pas du tout. Fais attention à toi. A plus. Très bien, à plus tard. Ils forment vraiment un beau couple. N'est-ce pas ? Ok, alors, maintenant, comment vont ma femme et mon ex-ménagère ? Je suis stressée. T'es stressée ? Oui. Ok, tu sais quoi ? Quoi ? Je vais t'amener en haut. Et comme ça. Quoi ? Tu pourras te détendre, ok ? Allez, dépose-moi ! Allez, s'il te plaît, chérie, dépose-moi ! Allons-y très vite, très vite, très vite, très vite ! Voilà. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...